Black cocaine, c'est un roman que j'ai écrit après mon retour en France après avoir passé 4 ans au Mali, où je fissais comme coopérant, je m'occupais des affaires de drogue, et quand je suis rentré en France, j'ai eu un choc culturel de retour, c'est-à-dire qu'en fait j'ai eu du mal à me réadapter à la vie en France, le Mali me manquait beaucoup, et donc j'ai décidé d'écrire, d'y retourner d'une certaine façon en écrivant un roman, ça me permettait de me replonger dans l'univers, et d'une certaine façon c'était une sorte de voyage un peu nostalgique. Après il faut avoir un argument, donc je suis parti de la base d'un fait divers qui est connu comme étant l'affaire dite d'air cocaïne, dans lequel un avion s'est posé dans le Normali chargé de drogue. Après ça c'est on va dire l'excuse pour raconter des personnages, je me suis amusé à créer un héros qui est métisse, parce que moi la question du métissage je trouve que c'est une question qui est éminemment romanesque, et voilà donc j'aimais bien l'idée d'avoir un personnage métisse, moitié français et moitié malien, quelqu'un qui est blanc chez les noirs et noir chez les blancs, une sorte d'expatrié de la vie. Et en fait Black Ocaïne ça raconte l'histoire de quelqu'un qui n'est jamais nulle part chez lui, et qui finit par se trouver chez lui à Bamako, c'est quelqu'un qui trouve son foyer, même si l'histoire est un peu sombre, elle ne se termine pas forcément bien. Mako c'est pas mon pendant fictionnel, Mako c'est la somme de plusieurs personnalités qui est devenue d'ailleurs, qui maintenant dans ma tête existe, indépendamment de tout le monde, c'est quelqu'un qui comme un enfant n'est jamais le produit, l'addition, la moyenne de son père et de sa mère, Mako m'a échappé et il existe réellement, il a pris son indépendance. Mais évidemment il y a une part de moi dans lui, sachant que Mako pour moi n'est pas forcément un bon flic, je ne pense pas que le fait de faire justice soi-même et de contourner la loi soit quelque chose de bien, mais d'une certaine façon c'est un peu le fantasme qu'on plaint de flics, du gars qui décide de faire ce qui doit être fait. Donc à la fois j'ai un regard critique sur lui et en même temps j'ai un peu d'admiration. C'est ce côté un peu fantasmé qui me le rend sympathique et puis surtout, ce que j'ai essayé de faire dans le dernier c'est de révéler un peu plus son humanité, un peu plus son désir des autres, c'est un personnage auquel je veux attacher. J'aime beaucoup, certains auteurs français pour beaucoup sont morts, mais il y a parmi ceux qui m'ont influencé, il y a évidemment Manchette, Thierry Jonquet, parmi les vivants pour moi un des plus grands écrivains français, c'est Michel Quint qui écrit de la blanche et de la noire, qui est très probablement une des plus belles plumes vivantes à l'heure actuelle. Et j'aime beaucoup les Américains, je suis venu au Polar sur le tard en découvrant le Polar avec un roman de Herbert Lieberman qui s'appelle Nécropolis, qui est un roman de toute beauté, qui est un ode à l'amour et à la mort. Pour moi c'est le roman qui m'a touché, c'est le roman que j'aurais aimé avoir écrit. Et alors j'essaie fort modestement et à mon niveau d'essayer d'effleurer le talent d'Herbert Lieberman, même si ses romans ne sont pas tous aussi géniaux que Nécropolis. Il y a quand même des très bons romans, La nuit du solstice, le tueur et son ombre. Voilà, autrement, naturellement il y a tous les classiques, du hardball que j'adore, Hamet, Chandler, Chester Himes, que j'aime beaucoup, parce qu'il y a la problématique de la ségrégation qui apparaît en filigrane dans les romans de Chester Himes. Voilà, oui, j'essaye de, après, j'essaie pas de faire la synthèse, j'essaie pas de, voilà, j'écris sans essayer de m'imprégner d'un auteur, même si plus le temps passe et plus je suis dans une technique d'écriture, tel que prêché par Elmore Leonard, il a écrit les dix règles de l'écriture d'un roman policier, et ces règles sont emplies de bon sens, donc j'essaye de les suivre.